Salut tout le monde, c'est Gladius Nocta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Skull & Bones. Vous le savez si vous suivez cette chaîne, c'est un jeu que je suis depuis plusieurs années. J'ai participé quasiment à toutes les bêtas avant la sortie du titre. Et puis maintenant que le jeu est sorti dans sa 1.0 depuis le mois de février, 7 mois après sa sortie pour être un peu plus exact, je trouve que c'est le bon moment pour proposer un bilan en milieu d'année sur le suivi de Ubisoft de Skull & Bones et puis également le contenu qui arrive au cours de la saison 3. Saison 3 que j'ai pu tester à plusieurs reprises. Alors c'est pas qu'on va descendre les patch notes, etc. Surtout qu'en plus, il n'est pas complet. Tout ça pour vous dire que j'ai pu tester à plusieurs reprises la saison 3. Et il y a pas mal de choses que Ubisoft n'a pas encore dévoilé. Tout ça est sous NDA, évidemment je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Mais je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette saison 3 puisque j'ai testé pas mal de contenu. D'ailleurs les images de gameplay que vous allez voir sont de la saison 3. Si vous aimez ce type de contenu, des vidéos avant-première, des vidéos de test et puis également du suivi sur Skull & Bones, n'hésitez pas à vous abonner, likez, partagez, vous connaissez la chanson. On est un peu plus de 20 000 sur la chaîne, c'est une dinguerie. Donc un grand merci à vous. On a un petit message du sponsor du jour, un jeu qu'on retrouve régulièrement sur cette chaîne également. Et on se retrouve juste après. Et la vidéo du jour est sponsorisée par Guild War 2, le MMORPG qu'on ne présente plus sur cette chaîne puisque c'est vraiment un jeu que l'on suit d'année en année. Et d'ailleurs, avec cette nouvelle extension, les étendues de Jantir, on retrouve des nouveautés, une nouvelle aventure qui va débuter dès le 20 août. Donc en fait, ça suit le modèle qui a été introduit avec les secrets de l'obscurité que je vous ai présenté également août de l'année dernière puisque le nouveau système d'extension de Guild War 2 est de manière annuelle et tous les trimestres, nous avons du contenu qui est lié à l'extension donc qui déboule de manière entièrement gratuite. D'ailleurs, vous retrouverez les liens en description et commentaires épinglés. Et pour rappel, ce MMORPG est donc gratuit, free to play. Donc n'hésitez pas à le tester par vous-même. En termes de nouveautés, on va donc découvrir des nouveaux lieux dans les étendues de Jantir mais aussi et surtout pour la toute première fois, on va avoir une nouvelle arme. Et oui, nous allons pouvoir maintenant manier la lance à deux mains. initialement prévue pour les combats aquatiques uniquement. Et bien maintenant, on va pouvoir switcher entre les armes terrestres et les armes aquatiques comme bon nous semble. Et pour rappel, chacune de ces types d'armes avait des compétences complètement uniques. Enfin, les désirs de la communauté sont devenus réels puisque maintenant, la possibilité de construire des foyers va être disponible dans cette extension. Donc la possibilité de faire ses propres logements. Je détaillerai beaucoup plus le contenu de cette extension puisque j'y aurai accès et je vous ferai une vidéo dédiée qui sortira dans quelques jours pour justement vous donner tout un tas d'informations puisqu'il y a pas mal de points supplémentaires concernant les lieux, nouveaux modes de jeu, etc. Bref, je rentrerai un peu plus profondément dans le détail. Donc, restez bien aux alertes pour la suite sur Guild War 2. De retour sur Skull & Bones, je vais vous partager donc mes impressions sur cette saison 3 et puis également mon avis. Je pense être plutôt bien placé pour parler de Skull & Bones après plusieurs centaines d'heures de jeu, avoir joué en solo mais surtout en multi la majorité du temps. Ce jeu a été pensé pour être joué en multijoueur. D'ailleurs, vous retrouverez en description et commentaire épinglé et en plus des liens pour Guild War 2 et bien également le Discord de la communauté de JRJR un streamer super sympa et en plus excellent sur Twitch qui crée du contenu sur Skull & Bones de manière quotidienne et on joue ensemble. Il a fédéré une belle communauté depuis les débuts de Skull & Bones. On geek ensemble et franchement, je l'en profite pour leur faire un coucou et en tout cas, je vous invite vraiment à nous rejoindre parce qu'on s'amuse énormément. Donc voilà, si vous êtes un joueur plutôt mature vous cherchez une équipe vraiment sans prise de tête pour déconner sur le titre. Vous allez voir que d'ailleurs Skull & Bones brille énormément lorsque vous jouez en multi les sensations sont complètement différentes. Donc ne jouez pas solo dans votre coin ne jugez pas la qualité de Skull & Bones de par votre gameplay, vos impressions en solo parce que ça change vraiment tout de jouer en multi. Donc ça déjà, c'est un premier point concernant mes impressions c'est-à-dire que l'expérience en solo c'est pas du tout un jeu qui a une forte composante narrative avec de belles cutscenes, un scénario haletant, prenant, etc. Depuis la saison 1 à cette saison 3 je vous dis tout de suite, on n'a pas un scénario comme ça qui va énormément vous impliquer on a quelques petites lignes, des petites cutscenes mais très très peu surtout sur les introductions de saison et puis peut-être à la limite à la fin mais en tout cas c'est un des points faibles de Skull & Bones clairement c'est au niveau de sa narration, au niveau de son histoire c'est plus un jeu qu'il faut le voir comme un bac à sable à ce niveau-là. Et donc quand vous êtes prêt, que vous allez accepter déjà ces termes et bien là le jeu va prendre une autre dimension donc tout d'abord au niveau de Skull & Bones je tiens à le dire tout de suite et c'est quelque chose que je dis depuis les débuts de Skull & Bones faites confiance à Ubisoft quand vous achetez un jeu, Ubisoft, je trouve de manière générale Day One, le jeu, je le trouve toujours généralement beaucoup trop cher je trouve que chez Ubisoft, ils n'arrivent pas à presser les prix de leur jeu Skull & Bones était vendu à 80€ en prix de vente conseillé c'était pour moi scandaleux et puis souvent le jeu n'est pas, on va dire, aussi abouti qu'un jeu par exemple de Front Software c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de bugs, des problèmes de texture des problèmes de traduction, ce genre de choses donc les versions 1.0 chez les jeux Ubisoft ont tendance à être trop chères et pas forcément, on va dire, au cordeau le jour de la sortie et puis par contre, le point sur lequel je fais toujours confiance à Ubisoft c'est sur le suivi du jeu et là, Skull & Bones, je vous le dis depuis le début ne vous inquiétez pas vis-à-vis de la version du titre parce que déjà, ayant vu l'évolution dans sa phase de développement du jeu vers sa version 1.0 et ayant joué à beaucoup de jeux multijoueurs Ubisoft Coucou Fort Honor, Coucou Division 1, 2, etc eh bien, j'ai toujours pu voir un petit peu l'évolution des jeux de par cet éditeur, le suivi qui est apporté par l'équipe de développement qui est à l'antipode de ce que peut faire par exemple un électronique card quand on voit comment ils ont abandonné Wilders, etc même pas en un an franchement, chez Ubisoft, c'est donc toute ma confiance Ghost Recode Breakpoint est devenu un des meilleurs TPS de tous les temps je vous invite vraiment à relancer Ghost Recode Breakpoint vous pouvez l'acheter pour 5€ j'ai plein de vidéos également sur ce jeu si vous voulez voir, si vous êtes en main d'un super TPS vraiment ambiance simulation militaire vous pouvez faire, c'est assez dingue le jeu est devenu excellent alors que Day One, ça a été un de mes plus gros regrets et je parle de Ghost Recode Breakpoint parce que, en fait, je l'avais précommandé à 100 balles comme certains ont pu le faire, ça se trouve, pour Skull & Bones j'étais méga épais et le jour de la sortie, ça a été une douche froide je me suis senti volé, trahi et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne Cladius Nocta pour faire des vidéos justement, tests, etc. sur les nouvelles sorties parce que, je sais, je lance un petit caillou dans la mare mais voilà, le test de jeuxvideo.com sur Ghost Recode Breakpoint je crois qu'il était à 17 sur 20 donc je n'avais pas du tout annulé l'année après coup et puis, en fait, si vous vous souvenez de l'épisode Ghost Recode Breakpoint le jeu est sorti, je crois, que la note des joueurs était à 3 ou 5 sur 20 c'était une catastrophe donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas pro Ubisoft je ne suis pas non plus anti Ubisoft je suis juste un joueur qui vous partage mon avis sur Skull & Bones après plusieurs centaines d'heures de jeu sur le titre alors, la première question à laquelle je veux répondre c'est est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de réinvestir du temps ou de l'argent dans Skull & Bones quand je dis de l'argent, c'est, voilà, le jeu est autour de 20 balles en ce moment enfin, moi, personnellement, je l'ai racheté sur ma PS5 à 22€ parce que je me butais sur PC mais c'est vrai que pour le confort, j'aime bien pouvoir jouer également dans le salon sur la Play bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, la réponse est oui oui, 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 vraiment largement à l'antipode de mon test initial où je vous avais dit que le jeu était beaucoup trop cher par rapport à la qualité du titre et bien là, même aux alentours de 40-50€ de toute façon, vous pourrez clairement en promotion avec tout le suivi qu'a fait Ubisoft à ce jour, le jeu est devenu vraiment excellent si un jeu de pirate avec une ambiance un peu fantasy mais pas trop enfantin au niveau de sa direction artistique je pense que vous pouvez le voir à travers les visuels d'ailleurs, cette saison 3, mon ami, il est plein la tronche au niveau de mes impressions qui arriveront par la suite de cette vidéo la DA est folle et donc, ça, sur tout le jeu, vous allez le retrouver vous avez de superbes combats haletants contre des flottes les attaques de convois en pleine tempête je pense que c'est un des moments, je sais, avec JR en l'occurrence qu'on affectionne particulièrement des nouveaux monstres marins, des nouveaux boss la gestion d'une flotte, la création d'un empire où vous allez devoir produire de l'opium et de l'alcool pour pouvoir les trader, etc. franchement, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut vous déconseiller Skull and Bone si c'est un jeu de pirate que vous avez envie de faire ou la composante RPG votre personnage est le bateau et non pas le capitaine vous attendez toujours pas du gameplay au sol on va pas avoir des combats d'épées sur le deck de notre bateau, etc. au niveau du gameplay, ça n'a pas évolué ça n'a pas changé la composante RPG du jeu et le bateau imaginez que le bateau, tout simplement, c'est votre personnage mais au niveau du nombre d'activités de la stabilité, de l'équilibrage qui a été apporté par Ubisoft c'est un énorme oui je peux vous le dire sans problème je pense que c'est le meilleur moment pour commencer justement Skull and Bone non seulement le jeu est largement moins cher vous en aurez pour votre temps, votre argent vous allez vous amuser mais surtout, il faut garder bien en tête que ce jeu n'est pas un jeu qui a pour but d'être joué seul et que la composante para-titres n'est pas vraiment ce qui importe sur le titre si vous voulez juste du gameplay de pirate un peu bagassable alors lancez-vous dans l'aventure vous allez kiffer ces garanties surtout donc si vous jouez en multi et puis il y a également tout ce qu'ils ont fait en termes de Quality of Life Improvement donc ce sont les choses qu'ils ont améliorées sur le jeu pour nous aider tout simplement au niveau du gameplay que ça soit sur l'interface utilisateur ou sur des continuités pour passer, bah, pouvoir un meilleur moment sur le jeu et donc justement pour les joueurs solo vous avez maintenant un genre de matchmaking qui est sorti avec la C dans 2 pour rejoindre les activités tout simplement quand un joueur arrive sur un emplacement où il y a une activité un boss ou un monstre marin s'il n'est pas jouable solo vous pouvez lancer des appels et automatiquement ça va envoyer un signal sur tout le serveur et les gens vont pouvoir se téléporter directement pour vous aider et obtenir également la récompense qui va avec donc tout ça pour vous dire que si vous avez joué à Skull & Bones à sa sortie où il y avait des activités au cours de la saison 1 etc. vous ne pouviez pas les faire il n'y avait personne etc. tout ça c'est vraiment terminé le seul problème aujourd'hui je dirais qu'il persiste un petit peu sur le jeu peut-être surtout pour les activités qui ne sont pas forcément les plus intéressantes pour les joueurs vétérans c'est-à-dire que vous avez des activités de paniveau bon, le joueur va pouvoir les faire seul mais ça ne va pas être aussi fun et ça ne va pas être aussi on va dire facile entre guillemets que si vous êtes avec d'autres joueurs et donc pour le coup c'est vrai que ce qui serait bien pour Ubisoft c'est de pouvoir intégrer des ressources par exemple ou de monnaie j'en sais rien ce que vous voulez qui permettent aux joueurs vétérans d'être récompensés pour aider sur des activités qui sont peut-être pour les nouveaux joueurs ça aidera non seulement les nouveaux joueurs et puis ça permet de récompenser également les joueurs vétérans mais donc au global je reconfirme la réponse et oui Ubisoft a complètement retourné Skull & Bones renversé Skull & Bones pour en faire un titre vraiment que j'apprécie énormément et aujourd'hui lancez-vous dans l'aventure franchement vous n'allez pas le regretter encore une fois si vous avez bien compris que la narration et le fait de jouer solo c'est pas du tout le concept de Skull & Bones ensuite concernant cette saison 3 vous voyez des images de gameplay tournées depuis maintenant un moment franchement je me régale je trouve que le monstre marin est certainement le plus beau combat aujourd'hui disponible sur le titre franchement je trouve que les visuels la direction artistique tout 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 est magnifique et beau les monstres marins vous les aurez à partir je crois du mois de septembre mi-septembre il faudra donc être un peu patient mais mes impressions étaient relativement bonnes le seul truc sur lequel je vais pinailler un petit peu c'est la difficulté j'ai trouvé que c'était trop facile et ça par contre c'est un problème un peu récurrent sur Skull & Bones c'est vrai qu'on a l'impression au final de juste grinder des boss etc sans avoir de véritable challenge où on se dit ça y est on a réussi à couler le capitaine la peste par exemple etc où on a l'impression d'avoir fait un truc de dingue c'est vrai qu'on a l'impression juste de les farmer maintenant c'est toutes les deux mineurs et pour le coup ça manque un petit peu de ce sentiment un peu d'achievement de héroïsme on va dire qu'on devrait retrouver normalement surtout quand on affronte de tels types d'ennemis au niveau des designs des animations vous voyez un petit peu ce changement de météo etc franchement c'est vraiment stylé et puis au final on a l'impression quand même de rouler un petit peu sur le boss et ça j'espère que c'est quelque chose qui nous vont changer maintenant dans les missions The Deck d'Ubisoft où les développeurs le community manager etc parlent de suivi du jeu c'est quelque chose sur lequel ils travaillent ils essayent de trouver un équilibrage parce que les joueurs vétérans tels que moi tels que ceux qui sont présents dans le groupe de JR etc bah on réclame un peu plus de difficulté de challenge justement alors que comme ils disent chez UBisoft le problème c'est que les nouveaux joueurs vont avoir le sentiment de se faire laver justement de se faire démonter si jamais ils augmentent la difficulté et donc de rebooter l'arrivée de nouveaux joueurs donc il y a un équilibrage à trouver moi j'aimerais bien proposer une idée je l'avais soumise également il y a quelques jours avec certains joueurs ça serait tout simplement d'avoir un événement on va dire réservé lorsque vous avez complété certaines activités par exemple vous avez un monstre marin comme le dragon des ombres que l'on retrouve peut-être des images de gameplay sous les yeux et bien si jamais on tue le monstre marin trois monstres marins d'affilé on peut décrancher un événement spécifique sur la carte qui va être extrêmement ardue et proposer des récompenses du coup ultra intéressantes et ça permettrait en fait de joueurs de farmer des monstres marins ombres d'aider les nouveaux joueurs à les faire etc tout en ayant cette récompense on le fait trois fois et après on va se taper vraiment un monstre oufissime où on aura du challenge et une énorme récompense je trouve que ça permettrait d'être en juste milieu après c'est peut-être une idée comme ça où j'ai pas forcément pensé peut-être au point négatif n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais je trouve que ça récompenserait tout le monde on aide les nouveaux joueurs on participe aux activités quotidiennes et en plus ça nous permet d'entre guillemets de créer d'invoquer un espèce d'événement sur mesure où on sait que là il va falloir vraiment se ramener sur notre 31 pour pouvoir affronter et tuer et obtenir surtout des récompenses qui en vaillent la peine enfin il y a un autre point sur lequel je voulais chipoter un petit peu c'est sur l'arrivage de nouveaux naviens moi c'est vrai que personnellement me lancer dans l'aventure de Skull and Bones ce que j'avais très envie de faire c'était surtout de collectionner un petit peu des bateaux si vous avez joué à S-Combat certainement les jeux d'avions de chasse de Bandai Nanko vous savez de quoi je parle j'adore ces types de collectionner tous mes avions de chasse de pouvoir alterner comme ça les customiser etc et c'est vrai que sur Skull and Bones on entend le nombre de navires bien qu'il n'est pas petit attention on n'a pas encore suffisamment je trouve de navires et de navires jolis c'est vrai que si on regarde globalement c'est peut-être les goûts les couleurs mais je ne suis pas satisfait des nouveaux navires qui nous ont été proposés comme la barge par exemple nous on l'appelle la patte patrouille qui est relativement elle n'est pas très belle on ne va pas se mentir en plus ensuite à la saison 2 on a eu cette espèce d'artille pareil je ne suis vraiment pas fan au niveau design et puis à la saison 3 je trouve tout simplement que c'est le bateau le plus moche qui a été ajouté avec un avant ultra plat donc voilà ce sont les navires radiatiques c'est le thème de la saison 3 mais c'est vrai que saison 1 saison 2 saison 3 ça fait maintenant 3 nouveaux bateaux qui ont été ajoutés et 3 bateaux voilà je les craft je les construis je joue un petit peu avec je les teste etc mais si j'ai pas ce sentiment du brigantin ou du séno qui sont 2 bateaux de base si vous avez le jeu vous les connaissez mais c'est une vidéo qui s'adresse je pense que vous l'avez compris à des gens potentiellement qui désirent se lancer dans l'aventure voilà le séno et le brigantin surtout le brigantin je trouve que c'est un navire qui est absolument magnifique et j'ai très très hâte qu'on ait ce genre de navire qui arrive sur le jeu parce que c'est vrai que ma patience au niveau du design on va dire des nouveaux bateaux qui nous sont proposés arrive un petit peu à son terme j'espère vraiment que pour la saison 4 on va avoir un beau bateau pour Noël les gars s'il vous plaît chez Ubisoft proposez nous un navire qui a un peu de la tronche parce que ces espèces de claquettes plates qu'on a eu dans la saison 3 le sunbook aussi je trouve que le design n'est pas ouf bon voilà franchement je ne suis pas spécialement fan à ce niveau là c'est un petit pic que je voulais envoyer adresser à travers cette vidéo mais sinon dans sa globalité vis-à-vis du suivi du jeu je suis satisfait vis-à-vis de cette saison 3 je pense qu'on a vraiment plein de choses qui vont débouler et au final tout ce que j'ai pu tester c'était sous NDA ou ce qui vous a été communiqué à travers les patch notes et bien franchement on a plein de choses à faire du contenu qui nous attend en pagaille des activités beaucoup d'améliorations sur l'équilibrage faciliter notre vie pour trouver des activités etc je suis vraiment vraiment satisfait de tout ce que Ubisoft est en train de nous proposer j'espère en tout cas que le jeu va croître que vous êtes vraiment les bienvenus sur le site n'hésitez pas à profiter des promotions que vous allez pouvoir trouver pour ma part je vous mettrai mon petit lien Amazon en description et commentaire épargler puisque en espagne je vous l'ai dit moi je l'ai trouvé à 22€ je sais pas combien il tourne en France mais j'imagine que la différence va pas être si folle que ça n'hésitez pas à rejoindre le Discord de JIR et la team pour qu'on geek tous ensemble vraiment c'est le but de Scandermode c'est surtout de fédérer des communautés et de louer en groupe c'est super fun surtout que pour le PVP je pense qu'on va avoir besoin vraiment de louer en équipe donc voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu c'était Claudius n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait ciao